C'est quel bouton déjà ? Attends, dis-le-la. Attends. Vas-y. Action. Bienvenue à Sautocard ! Que mets-tu dans la plus belle jaune et à quoi elle sert pour toi ? Moi, je mets dans la plus belle jaune des morceaux de carton, des yaourts, des compotes à boire. Et elle sert beaucoup pour moi parce que j'aime faire attention à la nature et aussi à la planète. Combien y a-t-il de poubelles ? Il y en a six. La poubelle jaune, la poubelle grise, la poubelle orange, la poubelle pour le vert, la poubelle pour le papier et la poubelle pour les vêtements. Qu'est-ce que vous mettez dans la poubelle jaune et verte ? Dans la poubelle jaune, on peut mettre du plastique, des métaux, du métal. Et dans la poubelle verte, on peut mettre des aliments périmés, des essuie-tous, des sopalins, des mouchoirs, etc. Depuis quand est-ce qu'il y a des déchetteries en France et dans la communauté et communes ? Alors, les déchetteries, ça doit dater à peu près d'une quarantaine d'années. Les déchetteries ont été créées parce qu'on se trouvait avec beaucoup d'objets qui arrivaient dans nos ordures ménagères. Mais avec nos camions, ce n'était pas le bon système pour les collecter. Et on s'est dit, on va dédier un lieu pour que les administrés ou les professionnels puissent déposer leurs déchets et nous les recycler derrière. Parce que le but de la déchetterie, c'est toujours de recycler les déchets. Donc, ça doit à peu près avoir une quarantaine d'années. Sur le Grand-Pix-et-Loup, ils ont à peu près une trentaine d'années. On en a huit sur le territoire. Et c'est, je pense, l'avenir, les déchetteries. Parce que la collecte en porte-à-porte, comme on fait, c'est-à-dire le bac vert ou le bac jaune que vous avez à côté de la maison, ça limite trop les déchets. Plus on mettra de filières dans les déchetteries, plus ces poubelles diminueront. Donc, l'avenir, c'est les déchetteries pour la France, pour recycler le maximum de déchets. Combien y a-t-il de déchetteries sur la communauté de communes du Grand-Pix-et-Loup et dans quelles communes sont-elles situées ? Alors, on a huit déchetteries, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont situées sur, alors, Claré, juste à côté de vous. Après, on a Saint-Mathieu, on a Saint-Vincent-de-Barberargues, on a Notre-Dame-de-Londres, on a Terran, on a Combaillot, on a Vaillocès et il va en manquer une que j'oublie, c'est Saint-Gélie-du-Fesque. Et en plus, on a une déchetterie mobile, c'est-à-dire que c'est une remorque qu'on met avec des bennes pour six communes du territoire qui sont trop éloignées des déchetteries, on va dire fixes. Donc, on en a huit. Pour vous donner une idée, on récupère à peu près 45 000 tonnes de déchets sur ces huit déchetteries, plus la déchetterie mobile qui circule sur six, sept communes. Triez-vous beaucoup chez vous ? Oui, parce que plus tard, il boit beaucoup de bière. Beaucoup, beaucoup de bière. Et du coup, moi, je prends les bières et je vais les mettre dans la colle devant chez moi. En combien de temps ta poubelle se remplit-elle ? Ben, vu qu'on est cinq dans ma famille, ça se remplit très vite. On l'a rempli au moins tous les quatre jours. Ah oui, quand même. Et voilà, quoi. Ah mince ! Je n'ai même pas filmé, en fait. Quelles sont les différentes bennes de tri que l'on trouve dans les déchetteries ? Alors, on a à peu près 30 flux dans les déchetteries. Ça veut dire 30 déchets séparés. Donc, on a des grosses bennes de 30 mètres cubes. Donc, ça, c'est la grosse majorité des déchets. En général, on en a dix. Donc, ça va du bois, du végétaux, du carton, des encombrants, des gravats, du placo-plâtre. Voilà, on arrive à dix gros déchets. En fait, c'est des gros volumes. Et après, on a plein de petits contenants pour pouvoir recycler ces déchets. Donc, les plus petits, par exemple, s'appellent les piles. Et après, on a des choses un peu plus grosses, comme les huiles alimentaires. Donc, quand vous faites des frites, tout ça, ces huiles, on les met dans un bidon de 200 litres. Voilà. Donc, on a 30 flux dans les déchetteries, en ce moment, au Grand-Pix Saint-Loup. Est-ce que vous avez des poubelles individuelles ou vous avez des grandes poubelles dans le hameau ? Moi, comme c'est un hameau où il y a toute ma famille, on a des grosses poubelles pour tout le monde. Et moi, j'ai des grosses poubelles pour tout le monde aussi. Et moi, j'ai une poubelle individuelle chez moi qu'après, on dessine en bas du hameau pour la vider. Tu sais où vont tous tes déchets ? Ils sont récupérés par un camion poubelle où ils vont dans un centre de tri pour être... Un centre de tri comme celui du triadou pour être compacté. Puis après, ils sont envoyés à l'usine de tri, comme celle qu'on a visitée à Lime, pour être recyclés ou incinérés après. Qu'est-ce que tu as vu au triadou ? J'ai vu qu'en fait, quand les déchets sont dans une grosse benne, ils se font contracter en carré. Et après, ils se font emporter dans des camions pour se faire recycler et trier. On vaut les déchets des poubelles jaunes de Sautérargue une fois ramassés ? Alors, les poubelles jaunes, elles ont deux voyages. Donc, le camion va passer, vous récupérez les poubelles jaunes. À partir de là, on va les mettre dans des grosses bennes à la station de transfert qu'on appelle au triadou. C'est-à-dire qu'on va rassembler tous ces bennes du reménagère, de recyclables, qu'on va mettre dans un gros bac. Et ça, c'est un camion semi-remorque qui va les amener à l'ansargue. Alors, l'ansargue, c'est une usine qui va trier tous les déchets qu'ils trouvent dans le bac jaune. Des bouteilles plastiques d'un côté, le papier de l'autre, le carton, les pots de yaourt. Tout ce que vous mettez dans le bac jaune va être trié séparément. Et à partir de là, ils vont faire des ballots. Alors, qu'est-ce que c'est un ballot ? C'est un gros cube de à peu près 1m20 sur 1m20 rempli du même déchet. Donc là, il n'y aura que des bouteilles, par exemple, plastiques dans ce ballot. Après, il n'y aura peut-être que des cartons. Voilà comment ça fonctionne pour la collecte du bac de tri. Est-ce que les centres de tri sont grands ? Alors, nous, notre centre de tri n'est pas le plus grand que Paprec possède. On a une capacité de tri de 40 000 tonnes par an. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le vif de tri ? C'est qu'il y avait des grandes piles de déchets et qu'il y a beaucoup de personnes qui gaspillent au lieu de garder tout ce qu'ils pourraient garder. Est-ce que tu as bien aimé y aller ? Oui, parce que c'est très intéressant et que j'ai appris, car j'ai appris beaucoup de choses sur les déchets et les recyclages. Quels matériaux sont non recyclables ? Que faites-vous alors de ces derniers ? Tout, plus ou moins, peut être recyclé, mais nous, on ne traite vraiment que la collecte sélective. Par exemple, le textile sera recyclé, mais ce n'est pas ici qu'il faut qu'il aille. Il y a des colonnes exprès pour textile qui existent. Le verre, on le récupère, on le met de côté, et puis après, la société qui s'en occupe vient la récupérer. A quelle fréquence les bennes, verre, papier, vêtements de la commune de Sauterargues sont-elles récupérées ? Sur Sauterargues, à peu près, c'est chaque trois semaines, un mois. Mais ça dépend énormément du taux de remplissage de ces colonnes. Donc, du coup, peut-être sur Sauterargues, celle qui est au côté du centre de la mairie, de l'école, peut-être est un peu plus collectée, parce qu'en fait, les gens y vont plus souvent, plus rapidement, et du coup, on collecte un peu plus de verre, de papier ou de vêtements. Donc, c'est en fonction du taux de remplissage. Le but, c'est qu'elle ne déborde pas et qu'il n'y ait pas des déchets par terre. Donc, pour Sauterargues, c'est à peu près entre trois semaines et un mois. Il y a aussi la saisonnalité. Quand il fait beau, on récupère beaucoup plus de verre que pendant l'hiver. Les vêtements, on récupère beaucoup de vêtements après la rentrée des classes, parce qu'on s'aperçoit que les gens vivent de leurs armoires et viennent déposer le vêtement à la colombe. Du coup, que préfères-tu recycler ? Je préfère recycler les vêtements parce que je rendis beaucoup et si je ne peux pas les donner à quelqu'un de plus petit que moi, parce qu'ils sont tachés ou alors s'il y a des trous par les vitres, je préfère les recycler pour qu'ils se transforment en autres vêtements. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à l'usine ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est les montagnes de déchets. Voir tous les déchets qu'on jette, ça fait prendre une prise de conscience. Et aussi, les personnes qui travaillent hyper vite, en un clin d'œil, elles ont direct tout jeté partout. Et il y a aussi les mécanismes des tapis roulants, des trucs en aluminium, tout ça. Tu te rappelles quand il y avait la machine qui triait l'aluminium ? Ah ouais, c'était incroyable. La machine, il y avait un tapis roulant qui passait avec tous les déchets. Et tous les déchets en aluminium, ils étaient projetés et ils tombaient dans un côté spécial, alors que tous les autres déchets tombaient en preuve. Et ça faisait un sacré bruit, ça faisait... Et ils descendaient. Avec tous ces déchets et ces poubelles, on comprend mieux pourquoi la déchetterie, il y avait plein de tas de déchets. Si un déchet n'est pas en bon état, qu'en faites-vous ? La conserve de haricots verts, s'il reste trois haricots verts collés dedans, c'est pas grave. On va quand même la mettre avec l'acier, parce qu'une fois que la matière a été triée, mise en balle, et qu'elle va repartir chez les repreneurs pour qu'ils en refassent d'autres choses, par exemple une bouteille d'eau va redevenir une bouteille d'eau, avant ils vont la nettoyer, ils vont tout nettoyer, après ils vont tout broyer, tout refondre, tout recommencer. Donc on arrive toujours quand même, ça va pas partir au refus. Où finissent les déchets non recyclables ? Il y en a-t-il beaucoup ? Alors, il y en a de moins en moins de déchets recyclables, alors souvent les déchets non recyclables, qu'on appelle, c'est ceux qu'on a récupérés dans la poubelle verte, eux ils partent à l'incinération, donc encore c'est pas perdu, ce qu'ils vont faire, ils vont fabriquer de l'électricité. On va les brûler, ça va faire chauffer une chaudière avec de l'eau, et cette chaudière avec de l'eau va faire tourner l'alternateur qui va fabriquer de l'électricité. Donc quand on crampique Saint-Loup, même les déchets les plus polluants, on va appeler ça polluants, fabriquent quelque chose derrière. Donc pour les bacs verts que vous voyez écouté à la maison, ça part faire de l'électricité. Mais on est bien d'accord, il faut mieux recycler les déchets que les envoyés se faire brûler aussi. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on incite énormément sur le bac jaune et les déchetteries, pour recycler de plus en plus de déchets. Est-ce que vous avez un compost chez vous ? Oui, moi j'ai un compost que je vide chez moi, car j'ai un composteur. Puis quand il est plein, je le vide à ce terrain. Salut, tu peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Quel aliment tu peux mettre dans ton composteur ? Alors dans le composteur, on peut mettre les épluchures de fruits ou des légumes, ou alors les parties des aliments qui ne sont pas consommables, comme les prônions des pommes, ou les aliments qui sont flétris, pourris ou non utilisables dans les recettes. Quel aliment mets-tu dans ton composteur ? Et où est-ce que tu le vides ? Moi, dans mon composteur, je mets tout ce qui est des aliments organiques, comme par exemple les fruits et légumes, et je le vide dans mon bottager en tant qu'hengrais. Mais je peux aussi contribuer au jardin commun, à Sauterargue, en donnant au compost. J'ai un composteur chez moi, mais je le vide chez moi. Et toi ? Moi, j'ai un composteur et je le vide aussi à Sauterargue. Avez-vous vu une évolution sur le tri depuis que vous faites ce métier ? Oui, ça c'est une très bonne question. Le tri a énormément évolué. Alors quand je parle du tri, c'est le recyclage, c'est le bac jaune que vous avez devant la maison. Oui, ça a énormément évolué, parce que depuis 15 ans, on trouve de plus en plus de déchets qui doivent être mis dans cette poubelle jaune. Et il y a deux ans, on a mis les extensions de consignes de tri, c'est-à-dire qu'on met encore plus de déchets dans cette poubelle jaune. Le but, c'est qu'à la fin, on n'est presque plus de déchets dans la poubelle verte, ce qu'on appelle les ordures ménagères. Et ces ordures ménagères partent en incinération. Donc le but, c'est de recycler beaucoup, beaucoup ces déchets-là. Et il y a même les éco-organismes, donc c'est des producteurs d'objets qui payent une éco-taxe pour que nous, on puisse les collecter et les recycler. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne question. Et oui, il y a une évolution, et c'est tant mieux, parce que ça préserve la planète. Est-ce que le recyclage est important pour toi ? Pour moi, le recyclage, c'est important parce que ça contribue à dépolluer notre planète. Et vu que c'est notre avenir, je pense que c'est bien de s'y prendre tôt. Comment pourrait-on réduire, et même éliminer, le plastique dans les supermarchés ? Alors, pour commencer, on pourrait changer les emballages. Comme la salade, on pourrait la mettre dans un emballage déjà recyclé et un peu encartonné. Et un emballage recyclé et recyclable. Voilà, surtout... Qu'est-ce que tu as retenu des sorties qu'on a faites ? Ce que j'ai retenu, c'est vraiment comment est-ce que ça marche, une usine de tri, et comment marche toute l'infrastructure autour du tri, et aussi à quel point c'est important. Pour le jandon, par exemple, pour la charcuterie et tout, on pourrait... les mettre dans des papiers, comme au boucher. Voilà. Comme chez le boucher ? Exact. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'importance de trier nos déchets, et aussi de faire attention à ce qu'on achète, tout ça. Après, aussi, pour les bouteilles d'eau, on pourrait éliminer... Enfin, on pourrait les mettre en vrac, on pourrait les acheter en vrac, pour éliminer le papier qui les emballe. D'accord. Et il y aura plein de produits qui seraient mieux en vrac que dans des emballages. Ouais, je pense bien, ouais. Est-ce que vous préférez acheter, vous, en vrac, ou vous préférez acheter tout près dans des placiers ? Moi, je préfère acheter en vrac, car c'est déjà mieux pour la planète, et aussi, il y aura moins de déchets dans les usines de tri. Et toi, Juliane, tu achètes comment ? En vrac aussi, pareil. Et toi, Luna ? En vrac, j'achète des céréales et, des fois, du sucre. C'est important, après, de faire attention, même des petits gestes, ça fait toujours un bien pour la planète. Ben voilà, c'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 ...